Bonjour à tous, Perla Casbo, psychologue à New York. Aujourd'hui, nous allons voir comment nos émotions sont générées par nos pensées. Ceci est inspiré par la méthode et la théorie cognitive et comportementale. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des événements qui nous arrivent ou qui arrivent dans le monde sont neutres. D'accord? On ne va pas parler des événements qui sont graves, on va parler des événements qui se passent dans la vie de tous les jours. Donc c'est des événements qui sont neutres et si on va donner une interprétation positive à ces événements, on va générer des émotions qui sont positives. Si on va donner une interprétation négative à ces événements, on va générer des émotions qui sont négatives. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ressent une émotion négative, comment est-ce qu'on peut la gérer? C'est en identifiant quel est l'événement déclencheur qui a fait que j'ai eu cette émotion. Une fois qu'on a identifié l'événement, on identifie la pensée, l'interprétation qu'on a eue face à cet événement. Donc, par exemple, on va prendre un exemple tout bête qui arrive très souvent. J'envoie un message à une amie, elle ne me répond pas. Quelle est la pensée automatique que je vais avoir? Cette pensée automatique que je vais avoir est très souvent le résultat de mon expérience que j'ai eue dans ma vie et très souvent ça peut remonter jusqu'à l'enfance. Et donc cette interprétation automatique que je vais avoir va générer des émotions. Donc, par exemple, si mon interprétation automatique va être « Elle s'en fout de moi, je ne suis pas importante, etc. » Donc, je vais avoir un sentiment de peine, un sentiment de « je vais me sentir meurtrie, je vais me sentir rejetée » et donc ces émotions-là, automatiquement, vont me mettre dans une mauvaise humeur. D'accord? Maintenant, si je reprends l'événement et je regarde l'événement tel qu'il est, sans porter mon opinion sur cet événement, mais à porter un regard qui est factuel dessus, un regard qui est rationnel, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que j'ai envoyé un message, elle ne m'a pas répondu. Ça, c'est le fait. C'est un fait qui ne peut pas être discuté. Mon opinion par rapport à ce fait, c'est mon opinion personnelle. D'accord? Donc, une fois qu'on a pu séparer notre opinion de ce qui s'est passé, on peut essayer de voir quelles bonnes raisons cette personne a pu avoir pour ne pas me répondre. Elle est trop occupée, son téléphone n'a plus de batterie, elle a ouvert le message, elle a voulu me répondre et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé, elle n'a pas pu me répondre. Donc, on peut essayer de trouver mille et une raisons pour lesquelles elle n'a pas pu me répondre qui n'ont rien à voir avec moi, qui n'ont rien à voir avec ma valeur. Sauf que par défaut, le cerveau va donner une interprétation directement négative et personnelle par rapport à un événement qui est neutre. Donc, quand on arrive à avoir ce self-control et de pouvoir identifier l'événement, identifier la pensée, identifier l'émotion, revenir à l'interprétation et essayer de voir comment est-ce que je peux interpréter cet événement d'une manière qui est plutôt neutre pour ne pas avoir des émotions qui sont trop négatives. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada